C'est parti ! Elle est illustrée par cet autocollant en deux parties. La partie grise avec un flocon de neige et la partie jaune avec un soleil. La partie grise avec un flocon de neige, c'est pour la mise en route à froid. La partie jaune avec un soleil, c'est pour la mise en route à chaud du coup. Voilà, déjà tu as compris la moitié du chemin. Quand tu peux mettre ta machine en route, la gâchette d'accélération, tu ne t'en occupes pas. Surtout par sinon tu vas la noyer. Ici, on a un levier multifonction qui a trois positions. Position basse, position intermédiaire ou position haute. Position haute, c'est le starter, c'est ça ? C'est le starter. Position intermédiaire, c'est pour la fonction normale de la machine. Et la position basse, c'est stop. D'accord, alors comme indiqué sur l'autocollant, la première chose à faire quand tu utilises ta machine à froid, tu mets le levier vers le haut, tu vas tirer sur le lanceur, là elle va faire mine de démarrer, mais elle ne va pas démarrer. Et là, c'est là que tout va se jouer. Là, tu te mets en position intermédiaire et là tu retires dessus et là elle va démarrer. Alors, mine de démarrer, ça signifie que tu entends le bruit du moteur s'enclencher. S'enclencher, il va caler direct. D'accord, ok. Et ensuite la procédure à chaud. Donc à chaud, tu mets ton interrupteur, ton bouton en position centrale, tu tires dessus et là il démarre tout seul. D'accord, ok. Si tu as fait ça, tu as tout compris. D'accord, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai été suffisamment clair. Mais écoute, Michel, je te remercie parce que c'est vrai, dans l'énervement, tu as tendance à mettre le starter quand il ne faut pas ou te mettre sur stop et essayer de démarrer la machine. Effectivement, Michel, avec une explication comme celle-ci, je pense que je vais pouvoir démarrer plus facilement ma machine. Et dans ton énervement, tu as noyé ta machine. Du moment que tu as de l'essence ici, ça veut dire que ça a dégorgé par le pot d'échappement. Donc ça veut dire que tu as noyé ta machine. D'accord. Et une machine quand elle se noie, 9 fois sur 10, c'est parce qu'on n'a pas respecté la procédure de mise en main. Je te remercie, Michel. Partenariat efficace. Merci, Michel. On est un peu ton ange gardien au quotidien. Bravo. Merci.